je salue tous nos collègues dans la salle et en ligne je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance pour ceux d'entre vous qui sont venus en personne nous sommes heureux de vous avoir ici en chair et en os malgré les intempéries dehors alors avant de lancer la deuxième séance je voudrais attirer votre attention sur cet écran derrière moi il s'agit d'un document de l'irlande pour la cop 27 en ce qui concerne la migration et déplacement mû par le climat vous avez un code qr qui vous amènera un ensemble de recommandations en ce qui concerne cette question fort importante qui en fait la raison sous-jacente de notre dialogue j'ai l'honneur de modérer cette séance qui nous permettra de nous pencher sur le cadre à migration et déplacement dans le cadre des changements climatiques et c'est le rôle de la femme et de la jeunesse que l'on va étudier pour atténuer les impacts de l'insécurité climatologique et nous recevons un panel distingué avant de commencer je voudrais dire qu'une femme sur trois a connu une insécurité alimentaire grave ou modérée l'an dernier les prix de denrées alimentaires en plein essor ont exacerbé la faim dans le monde et nous en sommes arrivés à un point de bascule d'une part nous avons les effets délétères des changements climatiques et de la dégradation environnementale qui augmente clairement la migration et les déplacements dans les régions du monde selon la banque mondiale jusqu'à 216 millions de personnes dans six régions pourraient se déplacer au sein de leur pays d'ici 2050 et d'autre part nous sommes confrontés à une inflation galopante et des perturbations des chaînes d'approvisionnement y compris des denrées critiques alimentaires et agricoles en partie dû à la guerre en ukraine avec les effets supplémentaires sur le prix de la vie qui frappe les plus vulnérables y compris les femmes et les jeunes qui sont le plus frappés les femmes et en particulier celles issues de communautés marginalisées et pauvres sont affectées de façon disproportionnée par le changement climatique et les dégradations environnementales y compris les océans les forêts leur vulnérabilité provient de leur accès limité et au contrôle de terre et de biens environnementaux de l'exclusion de la prise de décision du travail non rémunéré normalement notamment dans la production agricole et le commerce surmonter ces défis multiples résultant d'un échange et d'une relation entre le changement climatique et les difficultés économiques n'est pas possible sans mettre les femmes le rôle central au centre même de la gestion et en tenant compte des vulnérabilités des jeunes et des femmes ce panel se penchera sur le rôle des femmes et des jeunes et du rôle que joue l'âge dans les politiques commerciales et agricoles pour se pencher sur les risques associés à la migration et le déplacement à présent nous allons recevoir trois orateurs tout d'abord rachelle snow de la branche de la population du développement au nuat elle sera parmi nous en ligne suivi de monsieur abdil akim ante conseiller en chef du gouvernement fédéral de la somalie et enfin et ce n'est pas des moindres adriana qui n'est directrice du bureau de liaison de à genève de l'onu femmes chaque intervenant se concentrera sur l'une des quatre questions suivantes les questions sont comme suit quels sont les défis qui demeurent pour améliorer la participation des femmes dans la gestion du territoire et la provisionnement alimentaire dans le contexte du changement climatique et comment surmonter cela deuxième question comment les politiques commerciales et agricoles sexo spécifiques peuvent permettre de régler les questions d'insécurité alimentaire à l'émergente et résulter et aider dans le les tendances migratoires notamment dans les pays et les régions les plus vulnérables trois quelles sont les occasions qui se présentent pour les jeunes pour contribuer à la question d'insécurité alimentaire et au changement climatique et minimiser les déplacements quatre quels sont les risques qui sont inclus dans les facteurs liés à l'approvisionnement alimentaire précaire ou fluctuation de marchés agricoles et dans les déplacements climatologiques et notamment tenant compte des femmes des enfants des jeunes ainsi que par le biais de politiques sexo spécifiques et axées sur l'âge dans l'accès à la finance la technologie et la formation nous attendons donc avec intérêt des remarques fort intéressantes de la part de nos exposants suite à quoi nous entendrons des questions dans la salle et sans autre forme de procès j'aimerais maintenant donner la parole à Rachel Snow et par souci de transparence je travaillais avec Rachel Snow donc Rachel est une collègue et une amie fort proche c'est un vrai plaisir de la voir ici parmi nous je vais maintenant lui donner la parole parce qu'elle est là l'occasion de répondre merci infiniment c'est un vrai plaisir d'être ici au nom du FNUAP il s'agit de questions fort complexes effectivement qui sont reliées les unes aux autres je serai très heureuse de commencer par ces questions en sachant que je n'y répondrai pas à toutes alors tout d'abord l'un des phénomènes rappants c'est d'abord de reconnaître pour moi à quel point les femmes sont participes au secteur agricole les estimations sont comme suit 30 à 35% du travail agricole est mené par les femmes la moitié des denrées agricoles mondiales sont sous la responsabilité des femmes et dans les pays en développement ce chiffre passe à 60 voire 80% dans ces pays donc le rôle des femmes dans l'atténuation des insécurités alimentaires est colossale et joue un rôle potentiel énorme et comme vous l'avez dit dans le contexte de l'insécurité alimentaire on constate que les femmes sont davantage à risque d'insécurité alimentaire que les hommes lorsque nous avons des données raisonnables ça semble être le cas à la fois pendant les crises humanitaires mais également en situation non crise en situation de pauvreté c'est le cas des femmes qu'elles soient enceintes ou en situation d'allaitement donc la participation des femmes dans l'agriculture est élevé et dans le même temps l'insécurité alimentaire frappe souvent le plus les foyers où se trouvent les femmes et par extension bien sûr en raison du rôle des femmes l'alimentation des enfants et des nouveau nés lorsque les femmes sont en situation d'insécurité alimentaire leurs enfants également donc c'est pour cela qu'il faut travailler dans la production dans les situations où cela se produit la sécurité alimentaire est à la racine de migration bien sûr et l'un des phénomènes récents d'une étude que nous avons menée avec des études en afrique de l'ouest où de jeunes migrants se trouvaient sans pouvoir avancer nous avons mené des discussions avec 1200 jeunes après l'appui financier désespéré la sécurité alimentaire était à le deuxième point et c'était là que l'on pouvait intervenir pour faire une référence dans leur vie ainsi le changement climatique et la perturbation des systèmes agricoles crée des mouvements de personnes et notamment lorsque les jeunes se déplacent l'insécurité alimentaire est un problème s'agissant du changement climatique je dirais que depuis deux ans de la commission sur le développement et la population s'est penchée sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition malnutrition c'est un des thèmes principaux donc si cela vous intéresse vous pouvez vous pencher sur le rapport du secrétaire général lors des deux dernières commissions de la population et du développement donc là encore le changement climatique intervient comme le témoigne l'importance de l'agriculture de subsistance passe à cette évolution si l'on ne change pas de direction très rapidement les pics de sécheresse et les centaines de millions de personnes potentiellement seront déplacés d'ici 2050 et d'ici 2100 si cette direction du changement climatique se poursuit le potentiel de ces déplacements j'espère sera un moteur de cette discussion car du point de vue de politique démographique c'est une question profondément préoccupante ainsi que la persistance des migrations et l'anxiété qui s'ensuit parallèlement cela nous ramène à la pression sur l'environnement car cela va s'aggraver dans les décennies à venir avec un groupe croissant de personnes qui devront être réinstallées donc je m'interromps à présent et je vous rends la parole et j'interviendrai après les interventions de mes collègues à la prochaine série de questions merci infiniment à Rachel pour ces remarques merci d'avoir souligné ce cercle vicieux regrettable entre la sécurité alimentaire en tant que moteur de l'immigration de la migration et en même temps la migration qui provoque l'insécurité alimentaire et dans le même temps le rôle des femmes dans le secteur alimentaire et le rôle dans la nutrition et ce que cela implique pour les enfants merci encore Rachel je vais maintenant donner la parole à monsieur qui lui va se pencher sur les débouchés pour la jeunesse pour contribuer à des mesures liées au changement climatique et renverser la tendance vous avez la parole merci infiniment bonjour à tous je remercie l'OIM de nous recevoir moi même et mes collègues merci d'avoir reçu mon prédécesseur monsieur Michel j'interviens dans le contexte de la Somalie mais également dans le domaine de la jeunesse et des femmes en termes de changement climatique et de sécurité alimentaire comme vous le savez la Somalie est l'un des pays qui souffrent le plus des privations et de la crise climatique ce matin nous avons entendu notre émissaire qui a parlé de la crise climatique en Somalie et de 7 millions de personnes en Somalie qui sont à risque sévère de famine c'est le cas aussi dans l'accord de l'Afrique notamment en Somalie il ne peut y avoir ni paix ni développement sans tenir compte des femmes et des enfants près de 75% de la population à moins de 30 ans en Somalie une personne sur dix est confrontée à l'insécurité alimentaire nous n'avons et n'ont pas à manger sur la table et cela ne fait qu'exacerber la situation de la jeunesse la majorité de la population nous sommes en plein coeur d'une urgence climatique en Somalie dans les pays de la corne de l'Afrique c'est une crise qui ne fait que qu'exacerbie la fin c'est la sécheresse la pire de ces quarante années qu'il y a quatrième année où nous n'avons pas eu de récolte agricole cela met la vie du bétail à risque y compris la population notamment les jeunes et les femmes près de la moitié de notre population est en situation d'insécurité alimentaire et plus de 1 million de personnes la majorité d'entre elles femmes, enfants et les personnes âgées sont déplacées en raison de cette sécheresse et de la crise alimentaire nous sommes sur le bord de la famine comme le panel onusien l'a déjà indiqué nous sommes sur le point de connaître la famine bien que cette crise ferrage de notre pays nous pouvons faire fi des efforts pour développer et améliorer la résilience notamment pour satisfaire les besoins des femmes déplacées et rurales toutefois si nous n'arrivons pas à gérer cette même si nous arrivons à gérer la fin de cette crise nous serons ici à nouveau dans un an ou dans deux ans pour demander à la communauté internationale d'aider les femmes, les jeunes et les seniors et les personnes les plus vulnérables c'est pour cela que nous avons besoin de politiques qui incluent les femmes et les jeunes hommes y compris les communautés d'origine pour qu'ils puissent reprendre reprendre procession de leur vie et se faire les chantres des changements protéger la production alimentaire la distribution des épisodes météorologiques commence par une infrastructure résiliente au climat notre pays la Somalie a besoin d'investissements dignes de ce nom dans l'infrastructure moderne, la technologie, la formation et cela peut aider et autonomiser les femmes et les jeunes à avoir accès à ces évolutions pour s'épanouir ces pratiques sont nécessaires pour permettre à la sécurité alimentaire de s'instaurer pour que les récoltes soient moins sensibles à la météo comme on le dit il n'y a pas de solution et de panacée en Somalie et dans la Corne de l'Afrique il faut regarder ce problème à l'aune de solutions pérennes c'est pour cela que nous lançons un appel aux paillères de fonds internationaux aux parties prenantes internationaux telles que cette enceinte pour leur qu'ils apportent leur concours en conclusion comme je l'ai dit la jeunesse et le rôle de la jeunesse dans la société est beaucoup plus important aujourd'hui que jamais notamment dans le cadre d'une population jeune à 75% par conséquent nous reconnaissons l'importance de leur rôle leur rôle ne peut être que tangible qu'une fois que l'on leur donne des débouchés et que l'on leur permet des opportunités et ainsi j'aimerais m'adresser à la jeunesse à la diaspora notamment à l'émissaire spécial qui voyagera en Amérique du Nord et ailleurs et nous appelons à la diaspora pour galvaniser cet effort pour participer à la prise des décisions et aux discussions climatologiques également nous avons un ministère de la jeunesse dont la mission est de veiller à ce que les communautés vulnérables femmes et enfants soient inclus dans la prise de décision mais également qu'elles y voient au chapitre pour faire part de leurs besoins à l'échelon national et international sur ce je conclurai en disant que cette discussion arrive à point nommé la jeunesse doit avoir les opportunités dont elles ont besoin et afin de pouvoir s'épanouir j'attends avec une discussion riche et une conversation avec le panel et les participants ici merci 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 infiniment pour ces remarques monsieur nous vous remercions d'avoir présenté des solutions sur le court et long terme ainsi que le rôle de la diaspora suite à ma visite récente en Somalie mais au Soudan également j'ai rencontré des femmes déplacées dans des zones qui sont affectées par les inondations de façon saisonnière elles demandent de l'aide pour changer de moyens de subsistance pour être davantage résiliente face au changement climatique et cela nous ramène à ce que vous avez indiqué sur avoir voix au chapitre participer de façon digne de ce nom et offrir des solutions dont elles ont besoin et vous avez rappelé l'importance essentielle jouée par l'adaptation les données évoquées c'est-à-dire 216 millions de personnes qui déménageront d'ici 2050 et cela pourrait être évité en grande partie si l'on respecte les accords de Paris et l'on met en place des mesures d'adaptation et d'atténuation cela rappelle l'importance de l'adaptation et des investissements dans l'adaptation qui permet à ces personnes de rester chez elles donc je vous remercie infiniment à présent je vais maintenant passer à madame Quinoñez je vais lui donner la parole car elle va se pencher sur des politiques sexo-spécifiques sur des débouchés donnés à la femme et à la jeunesse dans le cadre des déplacements et les risques que rencontrent les femmes dans la précarité de la fluctuation des marchés et ce que cela veut dire pour le bien-être de la famille je vous cède la parole je vous remercie je remercie l'OIM d'avoir organisé cette réunion importante c'est l'occasion de parler de ces sujets dont nous parlons et sur lesquels nous travaillons tous mais avec une perspective de genre comme nous le savons les situations d'urgence climatique et environnementale qui s'ajoutent au conflit à la pandémie de Covid-19 sont accélérées et sont devenues des crises étroitement liées même en temps de paix les femmes du monde entier sont plus exposées à l'insécurité alimentaire que les hommes mais en temps de conflit et de crise les inégalités entre hommes et femmes signifient que les femmes et les filles mangent souvent moins et qu'elles sont souvent plus nombreuses à subir famine, malnutrition et pauvreté certains facteurs historiques sont toujours là le manque d'accès, l'accès inégal et le manque de contrôle sur la terre et d'autres ressources productives ainsi qu'une plus grande dépendance aux ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance a des effets sur la capacité des femmes à s'adapter et à leur façon de pouvoir créer une nouvelle économie leur permettant de générer un plus grand revenu pour leur ménage si la migration peut leur permettre d'avoir une autonomie et une indépendance plus grande elle peut également les exposer à plusieurs violations des droits de l'homme et du travail notamment les violences sexuelles et sexistes l'absence de voies migratoires sûres et régulières peut augmenter le risque de violence à l'endroit des femmes et des filles et elles se tournent vers des voies migratoires dangereuses, irrégulières lorsqu'elles subissent la violence des policiers, des agents des douanes, des partenaires d'autres migrants et souvent nous pensons de manière cloisonnée à tous ces points mais il faut les aborder ensemble nous devons garantir que toutes les femmes et les filles aient accès au travail décent, à la protection sociale et des ressources productives dans le cadre d'une économie centrée sur l'humain qui combat les inégalités entre les pays et au sein des pays Lorsque nous travaillons avec l'OIEM et les gouvernements nous devons travailler sur l'inclusion financière et les dispositifs à cette fin pour que les produits ciblent les femmes dans des situations particulières souvent on voit que les produits traditionnels ne répondent pas aux besoins des femmes et des filles nous avons besoin de dispositifs de transfert d'espèces qui ne représentent pas une surcharge de travail pour les femmes au sein du ménage mais qui plutôt leur permet d'accroître la prise de décision en équilibrant le partage des responsabilités nous devons également faire en sorte que les produits élaborés par des femmes puissent apparaître en tant que telles sur le marché international et cela leur permettrait d'avoir un revenu durable pour elles il y a beaucoup d'aide pour l'entrepreneuriat des femmes mais très peu de place sur le marché pour vendre les produits qui sont issus de ces entreprises nous devons mettre un terme au texte de loi discriminatoire il y a encore des pays dans le monde qui disposent qu'une femme ne peut pas hériter d'une terre sans la permission d'un autre membre de la famille ou si elle n'était pas mariée avec son partenaire il faut peut-être envisager de créer de nouveaux emplois en particulier dans le secteur des soins, de l'agriculture, de la gestion des ressources nous devons également faire en sorte que le leadership et la participation des femmes soit une priorité il est essentiel de connaître l'expérience des femmes et des filles les femmes qui vivent en situation de migration mais aussi tirer parti de leurs connaissances de leurs connaissances les femmes autochtones sont parfois celles qui réussissent à tirer parti des connaissances pour pouvoir garantir la viabilité et les moyens de subsistance nous avons vu que les défenseuses des droits humains les défenseuses des droits environnementaux ont subi un nombre d'attaques en 2020, 331 personnes ont été tuées alors qu'elles défendaient la terre les droits des peuples autochtones et les droits environnementaux nous devons donc examiner tous ces problèmes et les étudier ensemble afin de pouvoir ouvrir des voies migratoires sûres et régulières y compris pour les personnes en déplacement en raison des changements climatiques ou d'insécurité alimentaire en mettant en lumière cet axe pour garantir que les migrantes et leurs familles soient au coeur de l'action Nous menons des initiatives sur la base du forum comme lancé l'année dernière avec le soutien des gouvernements français et mexicains et la promesse d'avantages de possibilités d'agentivité, d'augmentation des ressources a été pris pour augmenter les ressources et il faudra de nombreuses années pour y parvenir il existe donc une coalition sur l'autonomisation économique des femmes qui se consacre à l'intégration financière des femmes dans les situations de vulnérabilité extrêmes et nous étudions comment il serait possible qu'il y ait un commerce qui permettrait aux femmes de placer leurs produits sur le marché ce qui permettrait d'augmenter leurs revenus et de garantir la viabilité de leurs moyens de subsistance au niveau de la communauté basculer les normes sociales permettrait de changer les rôles des femmes au niveau institutionnel il faut également agir lorsqu'une femme vient demander un service il faut qu'elle soit accueillie avec dignité, respect et qu'elle obtienne une réponse positive il faut également des changements quant aux politiques budgétaires et nous devons ne pas oublier en particulier à Genève que tous les niveaux d'action sont nécessaires je vous remercie Madame Quignones souvent nous parlons des femmes et des jeunes comme des personnes vulnérables mais vous venez de dire que c'est bien le contexte qui les rend vulnérables ce ne sont pas des personnes intrinsèquement vulnérables c'est leur contexte qui les rend vulnérables et vous avez très bien parlé du manque d'accès aux ressources par exemple à la terre l'exposition à la violence sexiste les textes de loi discriminatoires les normes sociales les normes culturelles les obstacles institutionnels toute une série de difficultés qui font que les femmes et les enfants et les adolescents sont vulnérables je vous remercie également d'avoir insisté sur le fait qu'il faut que les possibilités de déplacement sur par des voies migratoires sur doivent être plus importantes et pour l'OIM c'est une partie de la solution pour les personnes qui se déplacent et la migration en tant que stratégie d'adaptation face au changement climatique cette migration doit être sûre et régulière je vous remercie infiniment pour vos remarques je me tourne maintenant vers les collègues toutes les personnes assises devant moi ainsi que toutes les personnes en ligne pour ouvrir la discussion pour entendre vos questions nos panélistes nous ont donné beaucoup d'éléments en matière à réflexion et l'éventail de questions est très large quelles solutions devraient être abordées et proposées j'ouvre la discussion nous avons reçu une intervention enregistrée par message vidéo du Saint-Siège je vous remercie je suis ravi de voir diriger cette discussion et je vous remercie pour vos propos en particulier à l'endroit des personnes du sud du Nigeria qui sont sous ces pluies torrentielles qui ont déplacé des millions de personnes Madame le sujet abordé dans ce panel nous permet de nous concentrer sur les conséquences des changements climatiques, insécurité alimentaire, migration et déplacement le Saint-Siège le Saint-Siège tient à rappeler que les acteurs de ces migrations et déplacements ne sont pas que des chiffres et des statistiques mais bien des personnes qui souvent sont contraintes de prendre des décisions pour sauver leur vie le pape François dit que nous devrions agir ensemble pour faire face à ces migrations et déplacements la réalité humaine de la migration et la réalité des changements climatiques exige une action coordonnée et collective de la part de la communauté internationale Madame la modératrice notre planète notre belle maison commune ne peut pas être considérée comme un élément séparé de nous-mêmes comme endroit où nous vivons dans le laudate si le pape François nous invite à modifier la trajectoire de la dégradation des terres en modifiant nos modes de consommation et en commençant par à l'échelon personnel avant de passer aux accords internationaux après cette pandémie de COVID-19 nous devons promouvoir une culture de l'attention à l'autre pour faire face à cette tendance agressive de la culture de l'individu une grande partie du monde vivant en zone rurale et dépendant essentiellement de l'agriculture pour leur subsistance quotidienne les discussions sur la pauvreté dues au changement climatique et l'insécurité alimentaire entraînant la migration ne peut ignorer le caractère central de l'agriculture il est donc essentiel de trouver des moyens créatifs d'investir dans une agriculture durable y compris par la coopération internationale le Saint-Siège préinstallement la communauté internationale et l'ensemble des parties prenantes à adopter une approche globale en matière de changement climatique fondée sur la solidarité avec les générations futures la générosité et la solidarité intergénérationnelle n'est pas une option c'est une nécessité des considérations éthiques doivent présider afin de quitter ce monde où des préoccupations financières motivent certains et alimentent des conflits alors qu'il faut prendre soin de l'environnement et protéger les plus vulnérables Madame la modératrice ces dernières années la crise climatique et son lien avec la migration sont devenus de plus en plus évidents et concernent l'ensemble des acteurs Le Saint-Siège Je tiens à rappeler l'appel lancé par le pape François en faveur d'un nouveau dialogue sur la façon dont nous façonnons l'avenir de notre planète nous avons besoin de parler et tous ensemble car les difficultés environnementales sont là et ces racines humaines nous concernent et nous touchent tous avec cette discussion nous devrons tenir compte du rôle des femmes et des jeunes il nous incombe de développer de nouvelles compétences et nouvelles approches pour faire de ces personnes de véritables acteurs du développement Je conclurai en posant la question suivante Est-ce que les panélistes pourraient donner un exemple du rôle des jeunes et femmes migrants dans l'atténuation des changements climatiques dans les communautés rurales et locales ? Je vous remercie Je vous remercie Excellences Nous n'avons pas encore d'autres demandes de parole S'il n'y a pas d'autres demandes de parole ? S'il n'y a pas d'autres demandes de parole ? Si ? Le Brésil Vous avez la parole Merci Madame Moderator Je vous remercie Madame Un exemple très brièvement Depuis 2015, le Brésil et la FAO ont un partenariat pour les femmes rurales qui visent à donner davantage de visibilité aux femmes qui vivent et subissent des inégalités structurelles et des difficultés liées à l'environnement Malheureusement, la pauvreté est toujours là dans les campagnes brésiliennes et voisines Les politiques nationales visent à accroître l'accès des femmes à la terre et au crédit Une stratégie nationale visant à aider les jeunes a été adoptée pour pouvoir améliorer l'agriculture familiale Voilà les quelques exemples que je pouvais donner quant à l'action menée par le Brésil pour renforcer l'action des femmes et des jeunes et faire face aux questions de pauvreté, de déplacement et de migration Je vous remercie Je vous remercie pour ces exemples et ces propos Cela est également une réponse posée par le Saint-Siège Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Autrement, je vais me tourner à nouveau vers les panélistes pour qu'ils répondent aux questions Tout d'abord, Mme Snow Oui, je vous remercie Je remercie également les autres panélistes et je vous remercie pour les questions posées Tout d'abord, quelques bons exemples Et je crois que l'un des éléments marquants est que ces situations sont généralement des situations connues à petite échelle Par exemple, au Niger, la plantation de plus d'un million d'arbres ces dernières années Au Burkina Faso, il y a également une action visant à reverdir le pays Et l'accent est mis sur l'agroforesterie afin de restaurer la terre et les sols Et ces mesures mettent l'accent sur les femmes et les jeunes Depuis le début de ce millénaire au Rwanda, des terres ont été données à des petits agriculteurs Et maintenant, 20 ans après, on peut voir que ces petits investissements qui concernaient surtout des femmes ont permis une viabilité de ces terres et ont favorisé la viabilité de ces sols et de ces terres Voilà quelques exemples que je pouvais donner On voit que lorsque des actions sont menées en faveur de la biodiversité et de l'agriculture verte Il y a vraiment nombre de très bons exemples Et beaucoup d'actions menées mettent l'accent sur les femmes et les jeunes Mais ce sont des actions menées à des échelles relativement petites Et nous recommandons et nous avons recommandé l'année dernière au sein de la Commission Population et Développement D'essayer de mettre à plus grande échelle la plupart de ces projets Il y a également possibilité de multiplication de ces programmes et de duplication de ces programmes grâce à la coopération Sud-Sud Par exemple, si on parle de l'enregistrement à l'état civil Et bien, même si cette question semble éloignée Et bien, cela est également important Parce que souvent, il n'y a pas cet enregistrement Ni des faits d'état civil, comme le mariage Ni d'aucun d'autre fait Par exemple, lorsque les femmes divorcent, deviennent veuves Et bien, si rien n'a été inscrit à l'état civil Et bien, cet héritage des terres par les femmes est encore plus difficile Donc, même si cette question semble très éloignée des questions que l'on aborde Cet enregistrement des faits d'état civil Ces procédures juridiques peuvent sembler très éloignées des questions Mais elles sont très proches des questions qui permettent de protéger les femmes et leurs familles Voilà ce que je souhaitais rappeler ici Oui, nous avons besoin d'avantage d'actions visant à une agriculture verte Mais nous avons également besoin de garantir que le statut juridique des femmes reste à l'esprit Pour qu'elles ne soient pas plus fragilisées Lorsqu'il s'agit d'accéder à une terre en cas de veuvage ou de divorce Je m'en tiendrai là et je vous rends la parole, Madame Daniels Je vous remercie Merci beaucoup, Rachel, et pour vous présenter ces bons exemples Je pense que le point que vous faites sur ce sujet Je vous remercie Et au pays de bénéficier des financements nécessaires pour apporter un appui Et donner davantage d'ampleur à ces mesures au niveau national Je vous remercie également d'avoir abordé la question de l'identité juridique Comme faisant partie de la solution pour les femmes Et d'avoir rappelé que cela permettait d'atténuer la vulnérabilité Mais était également pertinent pour l'accès à la terre Et ce point est particulièrement important pour l'OIM Je donne maintenant la parole à Monsieur Heinte à nouveau Pour qu'il puisse répondre à la question qui a été posée Tout d'abord, je dois dire que parler au sein d'un panel Un groupe de femmes puissantes et éloquentes est relativement intimidant Mais je vais essayer de mettre en lumière des éléments positifs En appelant votre attention sur les points suivants Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Les jeunes font partie de la solution mais peuvent également créer la solution Je parle toujours de notre cas en Somalie Nos jeunes sont extrêmement dynamiques Ils sont à l'avant-garde pour certaines solutions Nous avons des volontaires qui s'organisent dans différentes universités Ils nettoient les plages Ils vont chercher l'eau Ils vont se rendre auprès des personnes les plus vulnérables Même à des kilomètres Et c'est l'un des exemples Tout cela montre bien que les jeunes peuvent faire partie de la solution Mais aussi proposer des solutions Et je suis tout à fait d'accord avec vous Souvent, nous parlons des femmes et des jeunes en disant qu'ils sont vulnérables Mais cette vulnérabilité ne n'est pas du vide Comment faire face à ces situations ? Comment créons-nous un environnement propice ? Et c'est vraiment un point que nous devons aborder Je tiens également à rappeler à ma collègue que le FNUAP Le FNUAP est un des organismes qui apporte le plus d'appui en Somalie Et j'ai vu nombre d'initiatives dans lesquelles le FNUAP apporte un appui aux jeunes Et leur permet de prendre leurs décisions au niveau public ou privé Et je tiens également à parler du rôle de la diaspora en Somalie Je ne sais pas si vous connaissez bien cette question Mais nous avons l'une des communautés de diaspora les plus importantes Qui envoie 2 milliards de dollars par an au pays Et la plupart de ces transferts de fonds sont envoyés par des jeunes Et cet argent contribue à la reconstruction de l'Etat La construction d'infrastructures nécessaires Et la diaspora ramène également ces compétences Et ces compétences sont importantes pour construire l'Etat La plupart des membres des cabinets Environ 85% des membres viennent de la diaspora Ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu à l'étranger Qui ont acquis des connaissances, des compétences Dans les pays où ils vivaient Je suis donc d'accord avec vous pour dire que Des éléments positifs doivent être mis en avant Et je m'en tiendrai là, je vous rendrai la parole Je vous remercie Monsieur Heinte Pour nous avoir présenté des solutions Dans lesquelles tout le monde sort gagnant La diaspora apportant dans le pays où elle réside Mais aussi dans son pays d'origine Une contribution essentielle Vous avez également parlé du rôle critique des jeunes Ce sont des solutions que les jeunes s'approprient Je me tourne vers la dernière oratrice Et non des moindres Madame Quignones Je vous remercie J'ai pris bonne note des exemples qui ont été donnés J'en ajouterai deux autres Je crois que l'élément le plus important aujourd'hui Et le suivant, une fois que les femmes et les jeunes sont intégrés Les résultats en matière d'éducation, de santé, de participation publique sont là Et c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit Lorsque l'on élabore de nouvelles façons de travailler Il y a un partenariat entre ONU Femmes et Bedford College en Inde Les femmes sont formées Celles qui n'étaient pas allées à l'école sont formées pour qu'elles puissent s'occuper de leurs terres Cela leur permet de pouvoir retourner ensuite vers leur communauté et proposer des solutions Cela a également très bien fonctionné au Guatemala où il y a un an j'étais représentant de pays Permettre qu'il y ait des lampes solaires dans les régions où il y a sécheresse, séisme, des éruptions volcaniques mais aussi voir comment tout cela peut transformer la situation des femmes au niveau communautaire et plusieurs femmes qui étaient travailleuses domestiques qui étaient en situation de pauvreté sont maintenant en mesure de ramener leurs moyens de subsistance à leur famille, à leur communauté et où elles assument des rôles de leadership de plus en plus importants et nous souhaiterions vraiment que ces projets puissent s'étendre à plus grande échelle Onufam, FNUAP, d'autres organisations ont des conseils pour les jeunes dans les bureaux pays où nous conseillons les jeunes sur les activités que nous menons Il serait important de nous concentrer sur ce sujet en particulier parce que je pense que plus l'on dispense de l'information aux jeunes plus on leur donne d'informations plus ils participent à la prise de décision les jeunes pourront travailler avec nous pour ériger un avenir plus durable et plus à même de faire face aux changements climatiques permettant de prévenir la migration ou de prévoir des voies migratoires sûres pour toutes et tous Je vous remercie infiniment Madame Quinonez de nous avoir rappelé que les investissements dans l'éducation des femmes et des filles sont parmi les investissements les plus intelligents parce que ce sont des investissements pour les familles, les communautés et l'ensemble du pays et vous nous avez rappelé l'importance de tout cela à une plus grande échelle Je vais vérifier s'il y a d'autres demandes de parole Si ce n'est pas le cas, je vous remercie toutes et tous Peut-être que je vais vous donner à chacune et à chacun deux minutes pour les remarques de conclusion que vous souhaiteriez formuler Tout d'abord, je remercie les panélistes qui nous ont permis de nous pencher sur des questions très complexes qui nous tournent vers différents secteurs et qu'il est important de relever ce défi ensemble En ce qui concerne les données démographiques, le déplacement, la migration les données que nous possédons sur la migration nous le savons, ne sont pas très fiables nous savons à partir de recensements qui est né dans un autre pays mais il y a des estimations sur la migration internationale Cependant, ce qui fait défaut, ce sont les déplacements à court terme au sein des pays et nous savons que ce sont souvent les plus à risque en termes d'alimentation En termes de plaidoyer, nous devons continuer pour améliorer le système de données et pour avoir des données en temps réel beaucoup plus en harmonie avec ceux qui sont dans des situations dont les moyens de subsistance sont en pleine détérioration Le nombre estimé de personnes exposées à la sécheresse d'ici 2050 est terrifiant Il s'agit de 400 millions de personnes d'ici 2050 dans la direction où nous nous tournons Donc, on a besoin de davantage de données Il faut s'améliorer dans le suivi des indicateurs pour savoir ce qu'il se passe sur le terrain et pouvoir atténuer et adapter la situation Merci beaucoup, c'est un honneur d'avoir été parmi vous J'ai beaucoup appris en écoutant nos intervenants également Merci Merci Rachel Je crois que le dernier point de données 400 millions de personnes qui sont confrontées à la sécheresse d'ici 2050 est choquante et c'est pour cela que la discussion que nous menons actuellement est si importante A présent, Monsieur Antet, je vous donne la parole pour des remarques de conclusion Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit Quand vous avez pris 7 millions de personnes à risque de famine C'est un rappel criant de la situation où l'on se trouve La plupart de ces personnes sont des femmes, des fillettes, des garçons qui sont confrontés à des conditions extrêmement critiques Lorsque nous nous sommes rendus il y a deux mois dans la région touchée par la sécheresse La situation est dévastatrice Il s'agit de jeunes enfants de 5, 6, 10 ans Cela démontre notre échec collectif Cela m'amène à mon point suivant à savoir la COP 27 dans quelques semaines en Egypte C'est un rappel du besoin d'agir collectivement de faire en sorte que nos décideurs puissent réagir pour se faire entendre collectivement et pour relever les défis qui vont coûter la vie à un grand nombre notamment dans la corne de l'Afrique nous sommes confrontés à une menace existentielle où les femmes sont sur le point de connaître une catastrophe humanitaire et je le répète malheureusement mais j'ai gardé en tête les images horrifiantes de la frontière entre l'Ethiopie et la Somalie et je vous remercie de nous avoir réunis ici il est temps d'agir de s'organiser de parler à l'unisson pour qu'on puisse à terme donner des opportunités à la jeunesse merci infiniment Merci Monsieur Ante Merci de nous rappeler qu'il ne s'agit pas de chiffres pour l'avenir c'est la réalité d'ores et déjà pour un grand nombre de personnes étant donné ce qu'il se passe dans la corne de l'Afrique cela rappelle à quel point il est important d'avoir des mesures collectives et de saisir l'occasion que représente la COP27 en Égypte cette année cela nous rappelle à quel point il est important de pouvoir parler collectivement de la question climatologique dans le cadre de la migration et ce que cela signifie pour ces personnes Et maintenant je cède la parole à Adriana Merci ONUFAM a lancé avec le menu une politique pour une réposte face à la COVID-19 il s'agit de 5 000 questions et seuls 2% des répostes ont intégré les femmes la majorité des répostes ont été de traiter les femmes et les fillettes qui étaient confrontées à la violence et 0,002% se sont concentrées sur les femmes et les fillettes qui étaient confrontées à la violence et 0,002% se sont concentrées sur les femmes et les fillettes. Cela indique que nous devons poursuivre ce dialogue dans le cadre des déplacements, des migrations, du changement climatique et de veiller à ce que les femmes et les fillettes participent à cela. En termes de soins, le nombre d'heures, c'est à dire que les femmes dévouent à leur famille, aux seniors, aux personnes qui ont besoin de soins particuliers, il faut tenir compte de ces chiffres. De nouveaux emplois peuvent être créés actuellement, de nouvelles débouchées vont être créées, on n'en a pas parlé, mais nous devons retirer les enseignements de cette expérience. Et nous ne devons pas forcément supposer que ces populations vont être intégrées. Sur ce, je vous invite à poursuivre la réflexion. Merci infiniment chers invités. Je voudrais que l'on remercie nos exposants. Alors, j'ai essayé d'écrire tous les zéros dans les chiffres que vous nous avez donnés, mais je crois qu'on n'a pas besoin de rappeler pourquoi les investissements dans les femmes et les jeunes sont si importants. Si l'on veut, si l'on veut trouver des solutions, si l'on veut réellement arriver à des solutions à long terme, ce dont vous avez parlé, la réalité, si l'on n'arrive pas à s'organiser, comme vous l'avez dit, et à agir au profit des femmes et des jeunes. Donc, sur ce, je vais clore ce panel. N'hésitez pas à télécharger la note politique qui est derrière moi avec le QR sur les politiques et tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Demain, nous entendrons un panel qui se penchera sur ce sujet que l'on va étudier pendant tout ce dialogue. Et maintenant, je vous remercie. Nous allons clore ce panel. Nous reprendrons dans 20 minutes la séance suivante. Merci. Merci.